Europe, Europe 1. On passe à l'actualité économique avec des chiffres sidérants, mais qui s'expliquent. Bonjour Nicolas Barret. Bonjour Jean-Philippe. Directeur du journal Les Echos, la croissance repart, on le dit beaucoup. Et pourtant, des centaines de milliers de recrutements sont tout simplement abandonnés, faute de candidats. Oui, une étude de Pôle emploi que nous publions ce matin révèle que cette année, entre 200 000 et 330 000 recrutements prévus, budgétés par les entreprises, ont dû être abandonnés, faute de candidats qui auraient fait l'affaire. Pas assez d'expérience, de métier, de compétence, de motivation, etc. Ces chiffres sont considérables, il faut les rapporter à ces 200 000 à 300 000 recrutements abandonnés, aux 215 000 créations d'emplois enregistrées l'an dernier. Notre économie aurait autrement dit pu créer environ deux fois plus d'emplois si les entreprises n'avaient pas renoncé à une bonne partie des embauches prévues, faute de candidats. Ça veut dire quoi Nicolas ? Ça veut dire que les employeurs sont trop exigeants aujourd'hui ? Alors ça peut arriver, en période de crise, on recrute plus facilement des périodes surqualifiées. On voit arriver des CV incroyables et donc, quand ça va mieux, certains employeurs restent sur les mêmes niveaux d'exigence. Mais en réalité, le fond du problème est ailleurs, c'est le manque de compétences. Plus il y a de chômage de longue durée comme en France, plus les compétences se perdent. Et puis il y a un énorme sujet de formation. Le gouvernement prévoit d'investir près de 15 milliards d'euros pour cela. Sans cette remise à niveau, la France risque de laisser passer des marchés, des contrats, de la croissance. C'est le chantier de la ministre du Travail pour les mois et même années qui viennent. Et l'éclairage de Nicolas Barré. Europe. Europe 1.